J'ai rien préparé Bonjour, bienvenue pour cette vidéo, on est au don du sang de Metz et aujourd'hui on va réaliser un don du sang avec mes deux chers compatriotes Premier don les gars On a Félix et Ninis, deux beaux gosses, leur instagram s'affiche juste en dessous, si le monteur est motivé par le faire Celui qui calme la vidéo c'est Samy, c'est mon frère, il est toujours présent Oh regardez Attends viens viens, on te fait un petit plan de coupe et tout, musique épique, les plans sur Samy Oh le fiac Non mais voilà, une vidéo où on va suivre du coup le parcours de ces deux donneurs Du coup le petit son, bah Félix et Ninis, c'est votre premier don les gars Oui, premier don Vous êtes un peu stressé ou ça va ? Franchement ça va, ça va Bon écoute Ninis est un peu stressé Ninis c'est le beau gosse, regardez-le Regardez-moi ça Regardez-moi ça Regardez-moi le mec il est là Non le mec il a un style légendaire Il est là pour faire un tour, je sais même pas si t'es là T'es là pour faire un tour ou péchonné d'infirmière ? Non Pour vous donner votre sang, actuellement il faut avoir 18 ans Et il y a un site qui a été mis en place par le don du sang justement Pour savoir si vous êtes éligible, vous y êtes passé en vrai ? Combien de temps vous avez mis ? Franchement deux minutes Deux minutes pour savoir si c'est éligible et tout Sinon, petite information juste comme ça Si vous avez fait des tatouages c'est plus de 4 mois Si vous avez fait des piercings c'est plus de 4 mois Pour les relations sexuelles avec des hommes c'est plus de 4 mois aussi Donc voilà, c'est les grandes informations que je peux vous donner Putain il prend, regardez il prend son petit snap et tout Mais voilà, ça va être une vidéo, on va essayer de suivre un petit peu le parcours de Ninis et de Félix Petite vidéo, ça change beaucoup de mon contenu habituel Si je peux montrer un petit chose que certains, que d'autres n'osent pas forcément montrer Et ben ça me ferait plaisir Petit disclaimer, il risque d'y avoir des piqûres, il risque d'y avoir du sang Normalement tout sera flouté Mais je préfère préciser que si vous êtes vraiment une phobie des piqûres Et ben vous risquez peut-être de voir une aiguille Je précise, c'est normal, c'est une prise de sang, les veines elles sont là Là on va commencer juste par s'enregistrer Pour la petite information, je ne donne pas mon sang Parce que je prends un traitement qui m'empêche de donner mon sang Il faut que j'arrête ce traitement et que j'attende un mois avant de pouvoir le prendre La cocaïne C'est pour le visage, les boutons etc Mais voilà, je vais l'arrêter en septembre je crois Donc d'ici octobre quoi que soit, je donnerai mon sang Comme je le fais depuis maintenant des années Je crois que je suis à mon huitième ou neuvième don Pour juste les petites informations Alors là pour cette partie là, je me suis un petit peu trompé, du coup je vais rectifier En fait le délai entre deux dons est pareil Que vous soyez un homme ou une femme, c'est 8 semaines La différence en fait, c'est que si vous êtes une femme Vous ne pouvez donner que 4 fois dans l'année Et si vous êtes un homme, 6 fois Voilà, je m'étais un peu embrouillé dans mes explications Mais vous avez l'essentiel et ça c'est le plus important Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo Il y a un autre type de don qui s'appelle le don de plasma C'est comme un don du sang Sauf que ça dure un peu plus longtemps Parce que du coup votre sang passe dans une centrifugeuse Pour justement récupérer que le plasma Ce qui est important Et ça met du coup 45 minutes environ Mais entre un don du sang et un don de plasma Il y a que deux semaines Voilà, c'était pour la petite information En vrai c'était pas si galère J'ai eu beaucoup de messages d'abonnés etc. sur Insta C'est pas des abonnés, je précise C'est des potes à mon frère mais qui sont aussi abonnés On est abonnés, ça donne le prime tous les mois Bien sûr Pour ceux qui ont la phobie un peu des piqûres Il faut réussir à surmonter ça pour ceux qui veulent donner Mais en tout cas, voilà Si ça vous permet justement de vous faire un... D'oser passer le pas N'hésitez pas à le faire Moi pour ma part, vous prenez le don je le fais avec ma mère Voilà, j'étais juste à vous le dire Bon bah écoutez, cet atro était long hein On y va, on met les masques ? Vous allez ? Bonjour Super, super Bonjour Bienvenue Bonjour Voilà la maison du don Bonjour Bonjour Donc maintenant je vais avoir beaucoup d'explications D'ailleurs je vais en profiter la deuxième personne qui n'a jamais fait de dons Systématiquement ici, il y a cinq étapes La première c'est de s'enregistrer Toujours présenter une pièce d'entité Même si vous avez déjà fait du don On se présente toujours avec une pièce d'entité Au bout de deuxième don Vous recevez une carte de donneur Si vous n'avez rien sur vous On ne vous prendra pas Dans le téléphone ça fonctionne aussi Si vous avez une photo ou une pièce d'entité On la prend Une fois que vous êtes enregistré Je vais vous donner un questionnaire 45 questions D'accord ? Il n'y a rien de compliqué Si vous ne savez pas Vous avez même la case je ne sais pas Donc ça c'est important Une fois que vous l'avez rempli Le médecin va venir vous chercher Pour faire un petit entretien Sur votre questionnaire C'est avec ce questionnaire Qu'on va savoir si vous pouvez donner ou pas Une fois que vous avez vu le médecin Il va déterminer si vous pouvez donner ou pas Les tests à passer Ce qu'on appelle le test démoglobine Vous avez apparu ou pas ? Ça c'est pour les premiers dons C'est juste une piqûre au bout du doigt Pour voir si vous êtes dans la fourchette Aujourd'hui on a des taux Si vous êtes dans la fourchette Vous serez pris Si vous ne l'êtes pas Vous serez pas pris Ça c'est les étapes Là on en a la quatrième Donc vous serez prélevés Ça va durer à peu près dix minutes De là vous allez passer à la collation On vous la montre aussi Donc là-bas c'est un passage qui est obligatoire On ne part pas après un don comme ça On doit rester assis Eviter de rester debout Surtout après le vent Vous allez pouvoir vous alimenter Boire ce que vous voulez Et c'est aussi un milieu Où on va vous observer Pour voir si tout va bien Avant de vous laisser partir Et ça c'est le parcours de la poche Vous avez du sang c'est bien Mais pour qui ? Pour faire quoi ? Ça vous explique un peu le parcours de votre poche Et de votre sang Bon ça va un peu de stress Franchement ça va Franchement ça va Ouais Ça va le faire Franchement bah oui Il n'y a pas de raison Le gang Bon du coup pour vous expliquer Ce que maintenant Nos trois compatriotes vont faire J'aime bien dire compatriotes Alors qu'en vrai ça n'a aucun rapport Mais en gros ils vont remplir le questionnaire Il y a une quarantaine de questions Ça va très vite C'est du oui c'est du non Il a pété son masque Regardez le là Ah c'est fou Ah moi non Qu'est-ce que tu fais ? Ça se voit qu'il est cassé Mais du coup voilà Ils vont répondre au questionnaire Tous les trois bien alignés Il y a des questions qui peuvent être un peu gênantes Si vous allez avec vos parents ou quoi que ce soit Ou vous posez des questions sur vos relations En fait toutes ces questions sont importantes pour le don Parce que ça prévient les éventuels Par exemple de MST ou quoi que ce soit Donc bonjour Bonjour Vous êtes le médecin de l'AFS ? C'est ça Un des médecins du site de Metz D'accord On participe déjà à des rôles essentiels C'est de faire réaliser des entretiens avec les donneurs Pour s'assurer que le don va être sans danger pour eux Et sans danger pour le receveur C'est aussi s'assurer que tout se fait dans les règles En fonction de qualité pour tout le monde Est-ce que vous connaissez quelques petites contre-indications A faire un don qu'on pourrait tout de suite transmettre Qui arrive régulièrement ? Les principales ça va être les tatouages Les piercing 4 mois sans donner son sang D'accord Une infection quelle qu'elle soit Il faut guérir déjà Et puis attendre 15 jours supplémentaires Avant de se présenter sur une collecte D'accord Et est-ce que vous avez quelques chiffres à nous transmettre Par exemple sur le don du sang Sur à qui ça sert, à quoi ça sert Pour que les gens puissent se dire Je donne mon sang mais pourquoi ? Alors actuellement Et depuis de nombreuses années maintenant Grâce aux dons réalisés On soigne un million de malades chaque année D'accord C'est un sacrif Donc ça représente En gros nous on sait que chaque jour Il faut qu'on ait prévu 10 000 poches de sang en France D'accord D'accord Mais du coup comment ça se passe actuellement Vu qu'avec la crise du Covid etc Est-ce que ça se passe bien au niveau des donations justement ? Est-ce que ça... Alors on accuse un retard de dons Un problème de stock qui est plus marqué depuis le mi-juillet Oui Donc c'est pour ça qu'on fait aussi des appels aux dons auprès de tout le monde Oui De bonne volonté D'accord Donc il faut que les gens qui peuvent donner se mobilisent le plus possible pour pouvoir donner Et pouvoir combler ce manque qu'il y a depuis quelques mois D'accord Bon on espère que... Donc alors en notant bien hein Pas besoin de pass sanitaire pour venir sur une collecte Pas besoin d'être vacciné pour venir sur une collecte Super Ouais merci beaucoup Ah mais vous ma rapporte en échange d'argent ou de drogue ? Bah tu peux tu peux Il faut répondre Il faut répondre Si vous avez été enceinte Il faut préciser le nombre de grossesses qu'on a eu au cours de votre vie Ensuite... enfin que vous avez eu Que vous avez eu Ensuite il y a un long texte Du coup t'en as eu combien deux t'as dit hein ? Moi j'en ai eu deux depuis que... Bah du coup j'ai déjà deux enfants C'est Alexis et Félix D'accord Pas mal pas mal Et moi je suis écarté Ensuite Avez-vous séjourné plus d'un an cumulé au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ? Donc nous on était pas nés Donc ça nous concerne pas trop quoi Si on est déjà allé chez le dentiste dans les 7 derniers jours Donc personnellement j'ai une hygiène dentaire qui est dégueulasse donc non Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ? Ce qui est mon cas hein ? Intéressant vas-y vas-y Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH ? Pour le VIH-B, le virus de l'hépatite B ? Pourquoi vous levez la main les gars ? Ah non t'inquiète Bon maintenant que vous avez répondu à tout ce questionnaire vous passez avec le médecin Le médecin va vous reposer les questions au moment de votre entretien Le questionnaire c'est juste aller plus rapidement en même temps vous patienter Donc ça sert à quelque chose Et comme ça le médecin il est juste à rester deux minutes avec vous Il vous pose les questions principales Il voit à quoi vous avez répondu Et voilà ensuite vous passez et c'est l'heure de votre dent Ce n'était pas prévu de base mais sur le lieu de tournage On a croisé un homme qui était à son 218ème don à l'EFS Enchanté de vous avoir rencontré Vous pouvez me tutoyer Oui enchanté de t'avoir rencontré Mais de même ? Ça fait quoi 25 ans que je fais des dons de sang Oui De sang plasma Oui Et là je suis à mon 210ème 18 dons Il faudrait faire la même chose Bon en tout cas voilà c'est une belle expérience que vous pouvez partager J'espère que les gens ça va vous permettre aussi de doser de notes Parce que 218 ans c'est quand même quelque chose Ça se passe euh... Oui bah j'ai la forme Oui bah ça se voit Vous avez l'air en forme en tout cas En tout cas merci beaucoup Oui bah c'est euh... au plaisir Et au plaisir C'est pas mal ? C'est pas mal Elle est là Aïe aïe Bon on filme et ce sera fin de pied évidemment Aïe ça fait mal Ah 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 Ça peut hein sur de l'exemple Non non Y'a pas de clé mais sinon ouais Ça arrache tout La mécanique Allez on est parti Ouais Vrai homme regarde d'aiguë hein Et vous pouvez laisser Et bah c'est dedans hein Elle est fasse quand même les mignons Bah non parce que moi j'ai fait une prise de sang quand j'étais petit Et l'infirmière elle m'avait dit en mode C'est chiant de te faire une prise de sang parce que t'as les veines hyper fines Oui Et du coup j'étais en mode ah bah c'est super C'est quoi la petite poche là ? Alors ça va être pour prélever les échantillons qu'on a à prendre pour la cuisse de sang en fait Ça fait, ça a plusieurs intérêts Déjà ça vous évite de vous appliquer deux fois Une fois pour les tubes, une fois pour les autres Si jamais il y avait encore un petit microbe, une petite bactérie qui était sur votre peau Elle va se retrouver par celle-là dedans Elle va pas aller dans la poche de sang C'est plutôt pas mal Alors tu te sens comment ? Ça va au calme J'ai loupé ton tapicure, je suis désolé Il s'en est sorti quand même Il s'en est sorti, oh là là ça a été terrible Incroyable Incroyable T'as pris quoi ? T'as pris une boisson ? Ouais j'ai déjà siphonné Ah tu l'as déjà ! Oh le mec est trop chaud quoi Bon au final la piqûre s'est bien passé, tranquille Pas de soucis Pas de douleur ? Non Il y a Félix qui vient d'arriver là derrière J'ai failli pas passer T'as failli pas passer ? Non ! Pourquoi ça ? Parce qu'en gros j'ai vu le partenaire dans les 4 derniers mois Qui elle-même avait eu un autre partenaire 4 mois avant notre dernière relation D'accord Et du coup au début elle était en mode Wesh pas où prendre etc Et du coup elle m'a dit oui mais c'était quand à peu près Et bah moi c'était vraiment il y a longtemps tu vois C'était début mai je crois Du coup bah apparemment c'est passé Bah tant mieux Mais je crois que si vous êtes sur le site du DonUissance Il y a un numéro, vous pouvez appeler ou un mail Vous posez des questions et tout Vous posez directement des questions sur votre vie privée ou quoi que ce soit Pour savoir si vous êtes éligible Ca vous évite de faire je sais pas 10-15 kilomètres pour aller donner Ouais c'est ça Mais après il y a des points de collège partout Et puis en plus ils m'ont tout à l'heure quand on parlait avec eux Ils disaient que des fois il y avait des tentes Sur les tentes genre il y avait des tentes dans les facs Ou souvent genre Bahamès en l'occurrence au Compidou Ils ont dit je crois ils ont fait ça récemment Donc essayez de vous renseigner Je pense sur internet on voit un peu tout Il y a un site DonDuSang.fr Ouais exactement Toi t'as fini toi ? Tu vas pas regarder ça Ca a duré combien de temps ? 7 minutes J'ai même pas fini mon copain En 7 minutes là tu viens dire c'est bon c'est fini quoi T'as donné ton sang Et puis là je vais pas aller manger quoi Il est content il est content regardez le Non mais le stress monte un peu quand même Sérieux ? Ouais mais pourquoi ça ? Juste pour tout montant Ouais Non que tu fais ce qu'on va commencer par là La petite piqûre au bout du doigt Comme ça on est sûr que vous ayez assez de globules rouges Il faut une main spéciale ou pas ? Vous êtes gaucher ou droitier ? Je suis droitier On va prendre la gauche comme ça sur le bord du temps Alors on va se faire un geste obscène On voit pas ça Oh mon dieu c'est horrible ce qu'on voit à la caméra Tout est bien Bon tu vise de perturber aussi Ok ok C'est la pire piqûre hein Ça va ça a été Franchement on sent quasiment pas en fait Il y a vraiment des personnes qui trouvent que c'est la pire Ah franchement ? J'ai vu la tête de l'aiguille tout à l'heure je pense que ça va pas être pareil Moi je les comprends pas ces gens là Moi je trouve que la glycémie me fait plus Enfin me touche plus que la prise de sang Je suis tellement habitué à la prise de sang que Je pense que je l'ai quand même pas regardé parce que On regarde pas hein On sait jamais Alors j'ai du jus de pomme, du coca, de l'ice tea, du thé, du café Je vais prendre un coca tu Il faut un bien frais chacal Il faut un bien frais chacal Il faut un bien frais chacal Il faut monter C'est vrai Je pense que c'est gratuit Quand on est en collecte, les coca ils sont moitié chauds hein Moitié tiens Ah ouais Il faut en profiter sur les sites Pour le droit Ok Sauf que le soucis Je crois que vous allez pas pouvoir être prélevés aujourd'hui Oh non c'est tellement triste Alors je vais vous expliquer un petit peu Vous avez énormément de globules rouges Trop de globules rouges Ah ouais d'accord Ça peut être une pathologie Et on sait pour quelle... Ah sérieux ? Ça peut être ça Donc par rapport à ça il va falloir que vous alliez voir votre médecin traite Oh non C'est pas grave En vrai j'ai le seum Mais c'est normal C'est normal Mais c'est pas grave Eh au moins tu l'as pris maintenant tu sais Ouais en vrai au moins comme ça Au moins tu le sais maintenant T'imagines du coup moi ça se trouve j'ai devoir avoir besoin de votre sang Mais oui Ça se trouve c'est ça Ouais mais je préfère donner mon sang qu'en recevoir tu vois Bon Pour ceux qui n'ont pas Petit update Pour ceux qui n'ont pas très bien conclu Nature Felix a un peu trop d'hémoglobine J'ai un peu trop de globules rouges ouais Donc apparemment c'est soit un truc héréditaire Soit c'est trop consommation de viande ou d'aliments qui a trop de fer C'est une douleur Ton impression sur le don Franchement tout le monde sympa Ouais T'as vu comment tout le monde est sympa ici Ouais ouais Tu passes un bon moment Je passe un bon moment et tout Je rigole et tout C'est génial Mais tant mieux on reste un peu Non mais au moins on a de tout Je trouve ça incroyable Ouais j'ai trouvé ça incroyable Il y a quelqu'un qui a fait un don C'est son premier don Et il est capable de se faire caler Mais oui on a de tout On a reçu ça scripté Non mais je... voilà Ça va Moi je garde tout ça Oh il se règle Tu sais que si tu chutes Ca fait 50 000 vues Toi tu t'es mis bien toi Comment il est heureux Pas mal haut de veau Dédicace haut de veau Est-ce que vous voulez m'envoyer des cacahuètes S'il vous plait franchi-moi Allez allez Merci beaucoup Faites pas le fini Mais on prenait les deux Merci beaucoup C'est bon j'ai mes petites cacahuètes les gars C'est bon je suis content Alors comment s'est passé ? Ton premier don ? Non parfait Parfait ? Aucun problème ? Non Maintenant qu'est-ce que t'en penses quoi ? Franchement aucune C'est juste euh... J'avais pas spécialement envie de venir tout seul la première fois Ouais ouais Et après voilà Et maintenant que t'es une fois c'est bon quoi Ouais C'est bon là maintenant tu connais Tu peux enchaîner quoi Dans deux mois ouais En gros c'était une belle expérience Un bon au moins Ouais Vous avez pas mal de rush là Surtout le personnel incroyable Surtout le personnel incroyable Ouais ouais Oh j'ai le droit à un petit rasselet ? Oh mais j'jure Oh mais c'est trop bien Hey Hashtag prenez le relais C'est l'événement que s'est passé du 9 au 11 juillet Ouais c'est ça 9 juin au 9 juillet 9 juillet Et l'idée c'était de prendre le relais d'un donneur ou pas d'un donneur Et d'aller ou pas donner son sang Ou alors au moins de témoigner en fait sur son rapport avec le don de sang Qu'on soit malade, qu'on soit donneur Très bien ça nous permet vraiment de reconstituer en fait nos réserves Juste avant l'été qui est une période assez creuse Cette année avec la pandémie c'était compliqué Ça a bien fonctionné mais moins que d'habitude Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nos stocks sont un petit peu compliqués C'est assez critique On est autour de 85 000 poches et on devrait être au moins à 110 000 Donc en gros en ce moment il manque 500 dons par jour D'accord Donc s'il y a 500 personnes qui vont donner leurs dons tous les jours Chaque jour on y va Non mais le but de la vidéo c'est vraiment que s'il y a une personne qui hésitait Qui se dit bah du coup maintenant que j'ai vu la vidéo bah j'y vais Et bah c'est réussi pour moi c'est vraiment de l'objectif Alors Ninis Nickel Je t'ai demandé 40 fois ton avis mais ça va être une fois de plus Incroyable Alors Félix Bah moi j'ai pas grand chose à dire Non mais en vrai au moins comme ça je suis calé et je suis au courant En vrai c'est à se penser C'est par rapport à mon alimentation on va pas se mentir Mais écoute J'irai vraiment me serre généraliste et puis j'aurai la réponse Bah oui c'est ça c'est tout C'est la première fois que je faisais une vidéo comme ça Et ça m'a beaucoup plu en vrai de faire une vidéo IRL N'hésitez pas à me donner les commentaires un peu vos avis sur la vidéo Ce que j'aurais du plus filmer etc J'ai du tout monter moi même enfin tout monter En tout cas la vidéo Que ce soit du coup inviter les personnes etc C'est la première fois que je me lance un peu dans un projet de vidéo si et quoi Alors que je ne suis streamer et pas youtubeur En tout cas c'est la vidéo qui vous a plu N'hésitez pas comme d'hab le like, le commentaire, l'abonnement C'est une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de sortir Donc s'il y a beaucoup de soutien à travers cette vidéo Je pense qu'on en refera Que ce soit pour Félix ou que ce soit pour Sonini Ils ont tous les deux passé un bon moment je pense En tout cas sachez que un don ça sauve 3 vies Ca c'est très important de le savoir Et que 10 000 dons par jour Représente 1 million de personnes sauvées à l'année Et 1 million de personnes sauvées bah c'est vous qui le faites C'est pas les personnes qui travaillent ici Bien évidemment c'est grâce à votre soutien Vous avez réussi à donner de l'argent pour mettre ça sur frontière A l'occasion du TVG Est-ce que vous pourrez vous aussi essayer de donner votre sang si vous en avez les capacités Merci à vous d'avoir été présents pour cette vidéo youtube Et je vous donne rendez-vous Vous donne rendez-vous quoi ? Vas-y je sais pas moi Bah sur Twitch tous les jours De toute façon ce soir La vidéo sort bah je suis en stream ce soir les gars On monte pas les gens on est d'accord Non non Au pire ils foutent Au pire il est complètement taré Il est complètement taré Compris Donc mon petit peu Il est plein de temps Il est plein de temps